Mes remerciements également aux organisateurs de cette manifestation. Merci tout particulièrement de m'offrir l'opportunité de parler ici d'un patrimoine qui m'est cher, qui est le patrimoine immergé. Depuis le XVIe siècle, il n'égard d'historiens, au vrai, de poètes ou de littérateurs passionnés des espaces méditerranéens, qu'il n'est un jour adhéré à cette vision fondamentale que la Méditerranée est bien autre chose qu'un simple lac, qu'un corridor relié à l'Atlantique. Georges Duhamel y voyait un pays, Gabriel Odizio, une patrie. Elle est à l'évidence tout cela et bien plus encore. Cette Médius Terrae, d'abord le berceau, se sont épanouis quelques-unes des plus grandes de nos civilisations. Elle est aussi le lieu privilégié où se sont depuis toujours croisés, affrontés, influencés et mêlés les produits d'échange comme les idées, les cultes et les cultures de l'Orient et de l'Occident. Elle est enfin encore un entrelats de routes maritimes et de colonisations côtières où la violence des vagues, comme le fracas des armes ou les soubresauts telluriques, n'ont cessé au fil des millénaires de prélever leurs tribus. La Méditerranée est ainsi l'un de ces précieux manuscrits où les hommes ont lentement consigné, de génération en génération, à leur corps défendant, le témoignage fidèle de leurs savoirs techniques et de leur vie quotidienne, de leurs aspirations artistiques et de leurs existences troublées. Brutalement engloutis ou lentement submergés, les vestiges de cette mémoire trop souvent oubliée reposent aujourd'hui encore dans les abysses ou sur les plateformes listorales. Ils y sont malheureusement désormais menacés. Martyrisés par des interventions industrielles dont on ne peut contester toujours l'utilité, broyés par des engins de pêche qui vont sans cesse plus loin et plus profond pour traquer le poisson, clandestinement exploités par des entreprises aux visées scélérates ou vulgairement chapardées par quelques plongeurs indélicats. Ces vestiges sont aujourd'hui la victime silencieuse et négligée d'une activité humaine qui piétine dans l'insouciance les traces de son passé. U égard aux enjeux, on ne peut accepter que soient continuellement dispersés voire volatilisés ces archives immergées de la Méditerranée. Il convient donc que des mesures soient prises. La volonté existe. Les spécialistes en revanche font cruellement défaut. Au vrai, ils ne sont qu'une poignée. La France a sans doute à cet égard un rôle à jouer. C'est en France, en effet, que fut programmé de 1952 à 1957 le premier chantier de fouille archéologique sous-marine au monde. En France encore, qu'un écrivain et ministre visionnaire, André Malraux, a créé en 1966 à Marseille Le premier service archéologique sous-marin officiel et l'a doté dès 1967 de l'archéonautre, premier navire à servir la discipline. En France, enfin, qu'un autre ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand, a récemment souhaité que soit mis en construction un nouveau navire de recherche, l'André Malraux, afin de dynamiser la protection et la valorisation du patrimoine immergé. Ces facteurs éminemment favorables nous incitent à proposer ici quelques modalités d'action qui favoriseraient l'échange des bonnes pratiques et la transmission des savoirs. Mieux protéger le patrimoine immergé impose à l'évidence qu'on l'ait préalablement localisé et identifié. Le détecter, l'expertiser, l'étudier, le publier, le protéger, l'exposer et permettre ainsi au public les plus diversifiés de se l'approprier, supposent des compétences. Il convient aujourd'hui que ceux qui les détiennent puissent les partager. Il faut en outre des projets pilotes auxquels ces compétences, anciennement ou récemment acquises, puissent se confronter afin de se fortifier. Nous sommes précisément porteurs d'un triple projet qui va tout entier dans ce sens. En premier lieu, nous proposons l'établissement d'un ambitieux programme de recherche dénommé Atlas archéologique du patrimoine maritime méditerranéen. D'ores et déjà amorcé par des contacts suivis avec nos amis et confrères égyptiens, ce projet viserait à réaliser en partenariat une base de données commune où serait concentrée l'ensemble des informations disponibles sur la totalité des biens culturels maritimes recensés ou susceptibles d'être localisées dans les eaux méditerranéennes. Au-delà d'un simple récollement de données, ce programme se propose également d'associer des spécialistes de chacun des pays partenaires dans le cadre d'expertises in situ des sites sous-marins identifiés, ce qui accélérerait d'autant ce transfert des compétences que la Convention UNESCO de 2001 encourage et promeut. Un second projet que nous nous efforçons de promouvoir et qui pourrait trouver très vite son utilité dans le cadre méditerranéen est celui de la création d'un centre international de formation à l'archéologie sous-marine. L'adoption par de nombreux pays de la Convention UNESCO de 2001, comme la prise de conscience qui se généralise à l'horizon planétaire de la nécessité de protéger mieux et de mieux valoriser le patrimoine immergé, désormais reconnu patrimoine de l'humanité, rend de plus en plus indispensable la formation dans chaque pays de spécialistes en matière de patrimoine immergé. Or, très peu de pays dans le monde ont la capacité d'encadrer ce type de formation et ces derniers sont du même coup définitivement débordés de demandes qu'ils ne peuvent honorer toutes. Regrouper les demandes au sein d'un même centre de formation. Diffuser les savoirs de manière polyglotte. Assurer une formation technique de haut niveau et des enseignements scientifiques qui ne négligeraient rien du passé de chacun. Perfectionner les savoirs acquis sur des chantiers partenaires organisés tout autour de la Méditerranée, notamment dans le cadre du programme Atlas précédemment exposé. Toutes ces mesures assureraient à coup sûr l'émergence d'une communauté scientifique expérimentée et solidaire, définitivement exemple d'une vision sottement individualiste, sinon étriquée, d'une histoire méditerranéenne qui reste, on l'oublie trop souvent, le socle fondateur d'une grande partie de l'humanité. Un troisième projet enfin, susceptible de favoriser l'émergence de l'archéologie sous-marine des grandes profondeurs, que les spécialistes appellent en Méditerranée de leur vœu, réside dans le programme Objectif Lune, que nous nous efforçons actuellement de finaliser. J'ai quelques difficultés avec ce bip. Est-ce que vous voulez prendre la télécommande vous-même ? Non, je pense que c'est vraiment un contacteur qui ne se fait pas bien. Ce n'est pas très grave. Centré sur l'étude de l'épave, presque magiquement conservée de la Lune, un navire royal français perdu en 1664 devant Toulon, par 90 mètres de fond, avec près de 900 hommes à bord, notre projet vise à associer des chercheurs venus de tous les horizons, tant géographiques que pluridisciplinaires, pour organiser un chantier expérimental où seraient développées de nouvelles approches scientifiques et techniques qui en feraient un véritable laboratoire pour l'archéologie sous-marine des abysses. Protégé, étudié et publié, le patrimoine archéologique sous-marin rendra au centuple, j'en suis convaincu, les efforts qu'on lui aura consacrés. Drainant vers les musées, où il est exposé, les publics fascinés par l'histoire immergée, éveillant l'intérêt du voyageur par une signalétique judicieusement disposée, ici ou là, sur les chemins côtiers, le patrimoine immergé au même titre que l'art pictural ou le patrimoine monumental contribuera enfin à la place qui lui revient à la formation des générations futures. C'est le destin que nous lui souhaitons et que nous voulons servir et c'est de ce destin que je souhaitais vous entretenir. Merci. Applaudissements